Parce que ce qui s'est passé avec Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, il faut citer les deux responsables de partis qui ont été pris en flagrant délit de mensonges. Vous n'allez pas me faire croire que Mme Le Pen ait cru elle-même une seule minute qu'on vendait l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, qu'on obligeait les Alsaciens à parler allemand ou qu'on abandonnait notre siège... Elle est le parlant de permanence au Conseil de sécurité. Elle a dit tout ça. Je reprends, je la cite. Les mots me tornent un peu la bouche. Et je la cite alors même que ce traité, il est sur Internet. Tout le monde peut le consulter. Les députés de l'Assemblée nationale le connaissent. Ils le connaissent d'autant mieux qu'ils l'avaient appelé de leur vœu en 2017. Lorsqu'ils se sont réunis pour l'anniversaire du traité de l'Elysée, ils ont voté une résolution demandant à la France et à l'Allemagne de conclure un traité qui compléterait le traité de l'Elysée. Alors, défaut de communication, vous savez sans doute que quand on négocie un traité, on n'en parle pas tant qu'on n'est pas d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada